Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, je mentionnerai 10 problèmes courants que les véhicules Toyota Highlander de deuxième génération sont susceptibles de rencontrer. Numéro 1. Les pignons d'actionneurs de calage variable des soupapes dans certains moteurs de 3.5 litres sont sujets à des dysfonctionnements provoquant des bruits de cliquetis lorsque le moteur est démarré. Numéro 2. Les tuyaux du refroidisseur d'huile de certains moteurs de 3.5 litres ont tendance à développer des fuites d'huile au fil du temps. Pour résoudre ce problème de manière permanente, il est préférable d'installer l'ensemble de lignes de refroidisseur d'huile en métal améliorée affichées à l'écran. Numéro 3. Certains de ces véhicules ont tendance à recevoir un message de porte entre-ouverte constant qui s'allume sur le tableau de bord. Ainsi que le carillon sonore même lorsque toutes les portes ont été correctement fermées. Le problème est normalement causé par un capteur défectueux dans l'actionneur de verrouillage de la porte du haillon arrière. Numéro 4. Beaucoup de ces véhicules sont sujets à des bruits de cliquetis lorsqu'ils tournent le volant et lors de la conduite sur des bosses. La cause la plus fréquente est un mauvais joint en U dans l'arbre de direction intermédiaire. Le remplacement de l'arbre de direction intermédiaire endommagé par un oeuf résout le problème. Numéro 5. Certains de ces véhicules ont tendance à souffrir d'une accumulation de moisissures dans l'évaporateur de climatisation qui provoque une mauvaise odeur lorsque le système de climatisation est allumé. Allumer le chauffage au réglage le plus élevé aide à se débarrasser de la moisissure. Et le remplacement du filtre d'habitacle aide souvent à minimiser le problème. Numéro 6. Les roulements de roues arrière de certains de ces véhicules ont tendance à devenir bruyants après 150 000 km et doivent être remplacés. Numéro 7. La pompe à eau de certains moteurs de 3.5 litres a tendance à devenir bruyante en raison d'un mauvais roulement et doit être remplacé. Numéro 8. Certains modèles de 2008 à 2010 sont susceptibles d'avoir un capteur défectueux ou défectueux dans le loquet du capot, ce qui fait que l'alarme se déclenche d'elle-même de manière aléatoire. Remplacer le loquet de capot défectueux par un nouveau résout le problème. Numéro 9. La peinture extérieure de certains de ces véhicules a tendance à s'écailler facilement. Numéro 10. Le moteur d'essuie-glace arrière de certains de ces véhicules est susceptible de subir une défaillance prématurée et doit être remplacé. Ce sont 10 problèmes courants que les véhicules Toyota Highlander de deuxième génération sont susceptibles de rencontrer.